J'aime entendre le son de leurs notes, on a quand passé le chemin, avec le j'ai pas la tremblote, en leur compagnie je suis bien. Comme ça je me sens vivant, d'un outil s'est trouvée la nuit, comme ça que je combats mes insolences. Une, deux premières. Bonjour monsieur, bienvenue sur TV Touraine. Bonjour, allez bonjour, bonjour TV Touraine. Je vais s'en aller avec vous pour un événement un peu particulier pour vous, c'est le tournage d'une de vos chansons, de votre nouvel album. Oui, oui. Quel est le thème de cet album ? Alors, il y a plusieurs thèmes en fait. Le clip c'est sur un morceau qui s'appelle Le bruit des potes, qui est aussi le titre de l'album. Il y a plusieurs thèmes dans l'album, ça reflète Elmer aujourd'hui. Oui, c'est ça, Elmer aujourd'hui, on peut le dire. Il y a plusieurs thèmes d'aborder, des choses qui nous font sourire, qui nous font rire et qui nous font réfléchir. Donc, c'est beau ce que tu dis. Ah oui, j'ai envie de chier. Ah oui, dis donc. Je vais déjà peut-être. Qui nous font rire, sourire et réfléchir. Donc voilà, plus ou moins, on peut, certaines choses sérieuses que l'on dit en rigolant évidemment avec l'esprit Elmer. Oui. On a couvert surtout écouter votre album en venant pour l'intérieur. Ah, tu as travaillé. Pour nous, la route est un peu longue pour vous voir, on a le temps d'écouter l'entier. C'est un album qui est quand même assez engagé au niveau écologie. Oui, parce qu'il y a des titres comme le titre comme Rechauffement climatique, mais à travers Manou, c'est un peu, on en parle au second degré, quoi. On traite le sujet avec ironie un petit peu, c'est vraiment un clin d'œil. Mais du coup, ça nous permet d'en parler quand même. C'est important pour vous d'en parler ? Ben, c'est dans l'air du temps ? Ben oui, c'est dans l'air du temps. Ça fait partie de nos sujets un peu favoris. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit favoris, mais voilà, qu'on aime bien traiter parce qu'on est concerné. Parce que, voilà. Avec le plastique, le plastique c'est dramatique. Quand on a des tournées, le plastique c'est fantastique. C'était par rapport aux pollutions de plastique dans les océans, les mers de plastique. Voilà. Oui, ça nous concerne. On vit quand même tous sur les mêmes boules, quoi. Vous évoquiez la chanson de plastique c'est fantastique. Il y a quelques jours, il y a eu un petit souci avec votre chanson sur YouTube. Quel était ce petit problème ? Alors, je mets un moment dans le clip, je mets ma main dans ma braguette pour sortir une photo. Sauf que l'algorithme de YouTube a dû se dire, oh là là, lui, il va sortir un objet. Qui n'est pas recommandable pour les yeux. Donc, interdit au moins de 18 ans. Sauf qu'on en a fait tout un bataille médiatique autour de ça en disant que c'était complètement ridicule et tout. Donc ça a été remis 24 heures plus tard en normal, on va dire. Voilà. Parce que vu le sujet de la chanson, c'est plutôt important qu'elle puisse être vue et écoutée par tout le monde. Et notamment les jeunes. Donc voilà. Et surtout que c'était un geste complètement bon. Alors voilà, ça nous a un peu énervé, on va dire. C'est deux secondes d'image sur un clip qui fait 4 minutes ou même plus. Voilà. L'algorithme a pointé ce détail. Et sur un détail, il y a eu cette censure pour le moins de 18 ans. Heureusement, elle a été levée parce qu'on a fait du bataille médiatique comme dit Manu. Donc on a eu la chance de pouvoir faire lever cette censure. Mais bon, je pense que ça peut arriver à beaucoup de gens pour propos inappropriés, incorrects, une image, une parole. Et des gens qui ne peuvent pas se défendre contre... Là, c'était YouTube quand même. On va revenir au cœur du sujet, votre album. Oui. En écoutant, on entend une petite chanson en hommage à Daniela, si tu ne la trompes pas. Un clin d'œil. Oui, un clin d'œil à Daniela. Un petit clin d'œil. Qui a un petit peu changé depuis 30 ans. Elle a, comme nous, un peu changé. Mais elle est toujours... C'est une autre Daniela peut-être. C'est une autre peut-être. Oui. Elle s'appelle Daniela aussi. Aussi. Voilà. Voilà. On aime bien les Daniela en général. Et donc là, il y a un petit clin d'œil, effectivement. Parce qu'on parle un peu de... On dit ne laissons pas la censure s'immiscer entre toi et moi. Et qu'on puisse continuer à faire l'amour, en fait. Tout simplement. Tout en s'aimant. Parce que c'est de l'amour. Ça n'est que de l'amour. Attention. Et quel est votre secret pour que vous de vous pouvez faire mieux aussi longtemps et qui en traîne autant que vous et moi-jeuner. La jeunesse. Ben regarde. Il est devant toi, le secret. La jeunesse. Les beaux gars. Svelte, élégant, raffiné. Et puis voilà, la jeunesse. La jeunesse, la santé. L'énergie. Une vie équilibrée. Une vie saine. Une vie saine. Beaucoup de sport. Ah oui. Une hygiène de vie irréprochable. Jamais d'excès. Jamais. Toujours dans le raisonnable. Toujours dans le raisonnable. Hop, 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 hop. Si tu savais. Oh, 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 oh. Il faut l'énergie que vous dépensez en français. Oui, il faut avoir une certaine pêche, quoi. Voilà. Voilà, il faut toujours... Mais ça motive. C'est excitant. Donc tant qu'on a cette énergie... Qu'est-ce qui vous donne à cœur de continuer à écrire pour vous ? Ben, ça fait poursuivre cette aventure. Comme dirait la chanson. Comme dirait la chanson de nos futurs. Ça fait poursuivre l'aventure. Ça nous permet de continuer d'avancer. Et puis de ne pas rester sur des acquis. Je pense qu'Elmer pourrait faire des concerts aujourd'hui. Par rapport au succès que le groupe a eu dans les années 90. C'est suffisamment important. Les gens veulent évidemment entendre les morceaux du 30 cm. Ils veulent évidemment entendre Daniela, le plastique, l'infirmière, caissière et j'en passe. Mais c'est important pour nous de pouvoir toujours créer, d'apporter toujours quand même de nouvelles choses, d'inclure des nouveaux morceaux dans le répertoire. Sinon, je pense qu'on se fatiguerait assez rapidement. Il faut du nouveau. Vos textes sont toujours, comme je reviens sur les poquets de nouveaux textes, ils sont toujours très engagés, même si c'est de façon de gérer. Et c'est pourquoi cet engagement global sur les grandes causes ? Parce que c'est ce qui fait tiquer. Quand il y a un truc qui fait tiquer, ça fait réfléchir. Et donc, à travers Elmer, une manière de faire, ça nous permet de pouvoir traiter des sujets qui sont... Il y a quand même un morceau « Je rêve la nuit » qui traite de la polémique sur le fait que le prince charmant n'aurait pas dû embrasser la belle au bois dormant puisqu'elle n'est pas consentante, puisqu'elle dort. Ce qui est par évident. Mais enfin, on a subi... Moi, ça m'a fait sourire, quoi, quelque part. Je me suis dit, ben oui, on va faire la révision de notre passé, du passé, des comptes, des livres. Il y a des mots qui sont censurés aujourd'hui. Là, j'avais trouvé ça assez... Pas pathétique, mais bon, ça m'a fait sourire. Donc, un petit texte là-dessus. Pathétique, mais presque. Voilà, après, il y a un morceau sur les influenceurs, parce que ça aussi, ça nous fait sourire. Ben oui, c'est un nouveau métier, un PR... Il s'éclate, hein, il s'éclate à Dubaï. Est-ce que vous, vous êtes en quelque sorte des influenceurs aussi, à faire dans votre chanson et votre... Je ne sais pas si on peut influencer. Je ne crois pas. Alors, peut-être, peut-être, pas dans la déconnade, ce n'est pas le mot, mais dans... Oui, la philosophie de la vie, un peu... La pêche musicale, et puis le traiter des sujets qui font sourire, et puis parler des filles. Je pense que, musicalement, on a dû influencer quelques groupes, des jeunes. On en a déjà rencontrés, hein. Vous avez aussi un français, beaucoup de monde, avec votre chanson classique et fantastique, un mois de premier. Oui. À l'époque, votre chanson vous a permis de se protéger. Ben voilà. Ça ne t'a pas empêché de... Après l'arrière, je suis là. Ah oui, ah d'accord. Sérieux, il faut respecter. C'est bien. Et bien, vive la Touraine, vive les Tourangelles, et vive... Et venez nous voir si nous passons dans votre région. Dans le coin, voilà, à Amboise et ailleurs. Ben oui. C'est là que vous avez enchaîné le tournée de concert, 2023-2024. Oui. Merci à tous et à tous, à très bientôt sur Télé Touraine. Merci. Télé Touraine, vive Télé Touraine. Vous êtes comme ça. C'était les années du bonheur Et le temps des restos du cœur L'envoi raté de Challenger C'était jeunesse et insouciance Et la mort d'un homme au grand cœur Qui nous prêchait la tolérance C'était des blagues de brawler Merci jeune homme, vous êtes bien mignon Alors ? Coucou, petite chose Oh, regarde Petite souris Il est mignon, hein ? Toc Avec mes gros doigts Voilà Là, tu m'entends bien, là ? Oh oui, je pense que ça va marcher 1, 2, 1, 2 Bon All righty then Ça bouge dans tous les sens, c'est bon Hop Du moment que ça parte dans le rouge Non, ça je le verrai en fond En fond, en fond, une solution On aime bien Alors Ah ben, on est prêt On va nous Est-ce que je peux faire un photo avec vous ? Oui T'es bien là ? Il faut exagérer Je prends la passe Ah bon ? Oh, ça se voit pas Ah oui, effectivement Oh, l'impression Il est bien le stagia Mais pas ouf, il est torturé Ah oui ? Ah oui ? Il est bien le stagia 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 Il est bien le stagia